Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue sur ma page pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez tous bien, on est là pour le domaine sentimental, pour le signe que je vais découvrir parmi tous ceux que je n'ai pas fait encore. Donc il est tombé, on va aller voir pour ce mois de mai, pour le signe de la Vierge, ce qu'il va se tramer au niveau sentimental. Donc j'espère que vous allez bien, et puis on va aller commencer avec l'oracle des anges de l'amour pour vous. J'ai fait tourner une carte, ok. Alors pour ce mois de mai, que votre signe soit l'ascendant, le signe solaire ou le signe lunaire, vous pourrez y trouver des informations qui pourront vous être utiles. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des retours et vous abonner si vous aimez, puisque à chaque fois ça me fait super plaisir et je vous en remercie d'ailleurs. Donc on voit qu'il y a une notion de nouveauté, quelque chose qui s'annonce au niveau peut-être d'un enfant, de la nouveauté dans une relation, l'envie d'une nouvelle relation. On voit que vous avez envie d'attirer une âme sœur. Donc vous n'êtes vraisemblablement peut-être pas ancré dans de la nouveauté pure et dure, mais vous avez vraiment une envie peut-être, si vous êtes engagé, d'aller voir peut-être un petit peu ailleurs, d'avoir une notion, d'avoir envie de trouver son âme sœur, quelqu'un qui nous attire au plus profond de vous-même. Et même vraisemblablement il y a une relation karmique dans cette histoire, une envie de trouver quelqu'un qui vous correspondrait. On vous dit vis-à-vis de cette situation de faire attention que les choses peuvent être un petit peu confuses, qu'il faut faire attention à certains signes qui vous mettent en garde. Donc vous avez vraisemblablement de belles énergies autour de vous avec des possibilités de pouvoir faire émaner une relation karmique, quelque chose de nouveau, vraisemblablement. Peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance, quelqu'un que vous avez connu en étant enfant ou quelqu'un qui serait plus jeune ou plus âgé que vous. Il y aurait peut-être une différence d'âge. Toujours est-il qu'il y a quand même une notion de mensonge, d'adultère, de tromperie dans votre tirage. Donc on va aller tirer une dernière carte avec cet oracle pour aller voir ce qui se passe pour vous. Il y a une notion de devoir apprendre à connaître des désirs mutuels à la couple. On a un engagement, on a un mariage, une union possiblement, où vous devez faire un effort. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc si vous êtes dans une relation depuis un certain temps, que vous n'êtes pas sûr que ce soit au final une personne qui vous corresponde sur le plan spirituel, émotionnel, avec des relations, des connexions qui puissent être vraiment profondes. On vous demande de faire un effort, d'attendre un petit peu, d'attendre que la situation se tasse. On vous dit que les étapes par lesquelles vous passez sont importantes pour la construction de votre engagement au niveau personnel. Vous devez lâcher prise dans cette situation. Vous devez prendre du temps pour vous, vous libérer de certaines contraintes qui vous imposent peut-être une certaine surcharge mentale. On vous dit de faire preuve d'une certaine méfiance peut-être vis-à-vis des communications, vis-à-vis du fait qu'une personne ait envie de vous connaître ou non. Il ne faut pas forcément tout donner à quelqu'un qui ne communique pas avec vous, en l'occurrence si c'est quelqu'un de nouveau. Ok, on va aller compléter avec l'oracle des miroirs pour vous, pour compléter ce tirage. Alors, pour toutes les vierges, pour ce mois de mai, qu'est-ce qui se trame pour vous au niveau sentimental ? Vous attendez peut-être un verdict ? Vous voulez donner un verdict ? Vous êtes en questionnement et attendez de pouvoir trouver réponse à vos questions vis-à-vis d'une femme, vous en tant que femme, avec des énergies plutôt féminines. Il y a des communications qui sont faites, qui sont en attente. Il y a une histoire de compromis et de temps vis-à-vis de communication pour vous les vierges, en ce mois de mai. Alors, on va aller les étaler et je vais chercher tout ça pour vous, les vierges, pour ce mois de mai, au niveau sentimental. Alors. Je vais le mettre comme ça. Pour toutes les personnes vierges. Alors, à la cour, qu'est-ce qu'on a ? On a la loi et l'étranger. Donc, ça peut vous parler d'une zone de hors confort, d'une personne étrangère que vous ne connaissez pas ou avec des origines étrangères. Quelqu'un qui habite dans un autre pays, vous allez vous déplacer peut-être à l'étranger. Il y a une notion de déplacement, de voyage, de distance, d'attente aussi, pourquoi pas ? Et avec la loi, on vous parle ici d'équilibre, de justice, de procès, d'attente, de trouvaille, d'équilibre vis-à-vis de quelque chose qui vous paraît inconnu ou où vous êtes dans l'inconfort. Vous attendez vraisemblablement un retour. Vous allez avoir un retour dans ce mois de mai, très certainement, vis-à-vis de quelque chose de nouveau. Quelqu'un de plus jeune que vous, où il y a une différence d'âge, vis-à-vis des enfants. Si vous êtes en couple et que vous attendez peut-être un verdict de l'autre, si le souhait est d'avoir des enfants, vous allez avoir un retour vis-à-vis de ça. On voit que vous avez des aspirations tout simplement profondes vis-à-vis d'une situation qui vous tient à cœur, qui est de trouver quelqu'un qui vous correspond au niveau de vos attentes psychologiques et morales. Donc, vous avez vraiment un retour à attendre ou à effectuer vis-à-vis de quelqu'un qui pourrait vraisemblablement être une personne pour vous qui serait considérée comme une âme sœur, comme une personne avec une union sacrée ou quelque chose comme ça. Alors, il y a eu des communications qui ont été faites, des paroles qui ont été prononcées, là où, vraisemblablement, ça n'a pas été dit dans le couple pour ceux et celles qui sont engagés. Il y a des histoires de tierces personnes, de communication sur les réseaux sociaux ou de choses comme ça. Peut-être que vous vous attendez en étant un petit peu dans le secret certaines paroles qui peuvent être prononcées venant de la part de personnes qui vous attirent. On vous parle bien de relations karmiques, d'opportunités, de cadeaux qui peuvent venir à vous à ce mois de mai. Donc, ça peut être vraiment un bon mois, des opportunités à saisir, tout simplement. Vous avez une notion de karma, de bon karma, de roule qui tourne, une belle évolution. Mais dans une évolution, il faut toujours faire attention à la manière dont les choses se font, comment ça se goupille, être sincère, être tout simplement droit dans ses baskets. Et évoluer en étant sincère avec son cœur, sincère avec les autres. Et on a quand bien même cette notion de correspondance qui revient encore une fois dans votre tirage, les vierges. Il y a vraiment une histoire de communication vis-à-vis de non-dit, de tromperie, de quelque chose qui pourrait vous perturber, d'une attirance ou d'une envie d'aller voir ailleurs, même sans qu'il se soit forcément passé quelque chose. Il y a vraiment une histoire de ne pas être au clair, en adéquation avec soi-même, dans ses principes et ses valeurs, peut-être bien. Mais vous devez apprendre à connaître mutuellement les principes et les principales valeurs que vous avez l'un et l'autre, pour voir s'il y a des similitudes avec quelqu'un avec qui vous voulez vous engager, vous prononcer, ou avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà engagé. Donc la communication en ce mois de mai, pour vous les vierges, est très importante. Vous allez avoir un retour de communication si vous, vous avez déjà communiqué et que vous attendez un retour. Vous avez la parole, une communication en cadeau, qui serait vraisemblablement une personne qui serait de votre famille d'âme, du moins. Donc il y a vraiment la notion de s'exprimer aussi avec sincérité, si vous êtes en couple et que ça arrive dans ce mois-ci. Donc il y a vraiment une notion de sincérité à avoir vis-à-vis d'une autre personne, peut-être tierce. Ne pas rester enfermée, être tranquille à l'idée de ne pas rester enfermée. Ou alors, à contrario, si vous le souhaitez, faire les choses assez discrètement. Mais voilà, cette chose nouvelle, vous la vivrez avec tranquillité. Cet enfermement, vous le vivrez avec fatalité. Donc autant être serein, sereine et droit dans vos bottes avec fidélité, malgré le fait que ça puisse créer des instabilités. On vous dit que c'est tout simplement quelque chose de karmique et que c'est karma, quoi. Donc il n'y a pas trop à gérer, pas trop à contrôler. Vis-à-vis d'un homme, pour un homme, vous, en tant qu'homme, avec des énergies plutôt masculines. Il y a comme une idée d'être pas très bien émotionnellement parlant, d'être fatigué, émotionnellement instable. Vis-à-vis d'un changement qui pourrait être abondant. En plus de ça, très abondant. Donc c'est vraiment de belles perspectives qui se dégagent. Alors, on va aller compléter avec l'amour universel. On va aller tirer trois cartes. Quatre cartes, pardon. Alors, pour toutes les personnes vierges, pour ce mois donné, au niveau sentimental, il y a une étreinte, une envie de douceur, un retour à la sérénité qui est souhaité, quelque chose qui vous donne vraiment envie. Il y a peut-être aussi besoin de beaucoup de sommeil, des connexions dans les rêves qui se font avec certaines personnes, avec qui vous êtes attiré. Il y a besoin d'entendre des messages dans vos rêves aussi. Dans ce mois de mai, vous allez être connecté au niveau de votre intuition dans les rêves. Vous allez avoir une émergence de choses positives qui vont vous faire comprendre que vous pouvez prendre la situation de manière positive. Vous, en tant que femme, vous allez donner un cadeau. Vous avez donné un cadeau, une communication. Vous attendez peut-être un retour. Il va y avoir un cadeau en tant que femme pour vous. Il y a vraiment une notion d'être pleinement réussi, pleinement à l'écoute de son intuition, avoir ses rêves réalisés en tant que femme, épanouie. Il y a vraiment quelque chose où il y a une abondance dans les rêves de messages, d'intuition, de sensibilité au niveau de quelque chose qui pourrait vous perturber via une union qui, encore une fois, est karmique, puisque l'union sacrée, ça parle d'unions qui sont karmiques, de flammes jumelles, d'âmes sœurs. Je n'ai pas la carte de l'âme sœur dans mon tirage, mais ça parle aussi avec cette carte-là d'âmes sœurs. Votre ange gardien vous dit bien que vous ne devez pas vous surlupiner l'esprit vis-à-vis d'idées d'âmes sœurs, de miracles, de souvenirs que vous pouvez avoir. Tout est en ordre, tout est en temps et en heure bien réglé. Les retours, les correspondances et les communications se feront en temps et en heure. Vous devez faire les choses tout simplement avec le cœur. Et puis, il y a une notion de gratitude à avoir envers tout ce qui se passe, puisque quelque part, c'est votre corps qui le ressent. Et puis, ce sont des émotions qu'on ne renie pas. Et quand c'est émergent comme ça, votre ange gardien vous dit que ça peut être un cadeau considéré comme par vous, comme par l'autre. Donc, il faut juste écouter vos intuitions et saisir les portes, les ouvertures, les opportunités qui s'offrent à vous dans ce mois de mai, tout simplement. C'est vraiment très beau. Je vais vous tirer un conseil avec l'oracle des mandalas pour voir ce qu'on vous dit pour ce mois de mai. Alors, au niveau sentimental pour toutes les vierges, Alors, notre signature énergétique. Donc, vous avez une très belle carte qui dit que là où vous avez pu avoir des communications, là où vous avez pu vous exprimer, laisser votre empreinte vibratoire, eh bien, il y a des répercussions tout simplement. Donc, vous allez avoir quelque chose de positif vis-à-vis des choses que vous avez pu faire par le passé, que vous allez faire dans ce mois de mai. Votre signature énergétique est une empreinte. Ça reste tout bonnement ancré dans l'univers. Ça amène à vous des opportunités. Si vous pensez négatif, eh bien, vous avez plus des choses négatives. Si vous pensez positif, à l'effet inverse. Donc, selon les communications effectuées, les attractions, les positions que vous avez dans votre mental vis-à-vis de vos rêves et de vos aspirations, le fait d'écouter vos intuitions, vous vous élevez au niveau vibratoire et vous laissez votre signature énergétique dans chaque lieu où vous allez, à travers chaque personne à laquelle vous parlez. Donc, il y a vraiment une notion de belle correspondance vis-à-vis d'union spirituelle et de belles connexions en ce mois de mai. et vous appelez l'union tantrique au dos. Donc, ça parle de connexions vraiment d'autant plus profondes. Alors, je vais vous donner des conseils avec les messages de vos anges. Hop. Pour ranger un peu, parce que... Alors, pour toutes les vierges, pour les messages de vos anges en ce mois de mai, 2021, s'il vous plaît. On vous dit que vous avez un rôle important à jouer dans la communication et les arts, ou les arts, d'ailleurs. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Donc, dans tous les cas, vous avez un rôle à jouer dans la communication, dans la nouveauté, dans la correspondance, la parole. Voilà. Vous devez vous laisser vous exprimer de manière créative, de manière spontanée, avec douceur. Comme vous êtes au plus profond de votre cœur, au final, ne pas vous freiner. Et puis, vous êtes aidé par l'archange Gabriel. Ce n'est pas des moindres. Alors, un autre message de vos anges. Là, il y en a beaucoup trop. Pour toutes les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Alors, on vous dit que les conditions ne sont pas forcément favorables. Aujourd'hui, vous devez attendre, vous tourner vers d'autres options. Vous pouvez demander l'aide des anges pour qu'ils vous guident, vous réconfortent. Donc, votre vigilance, elle est étudiée. Avec ce drapeau rouge, c'est étudié. La vigilance, la méfiance est quand bien même ici. Vous devez quand bien même faire des affirmations positives pour être le plus serein, sereine possible et vous amener le plus d'abondance. Donc, pour l'instant, le fait qu'on vous dise que les conditions ne sont pas favorables aujourd'hui, que vous devez vous tourner vers d'autres options. Les anges vous guident, vous réconfortent. C'est que vous devez écouter les messages que vous avez dans vos rêves pour apercevoir une manière plus positive de voir les choses avec plus de douceur concernant un retour, vis-à-vis d'un retour. Vous devez savoir que les conditions ne sont pas réunies, ne sont pas favorables envers vous au jour d'aujourd'hui si vous attendez des retours au niveau des communications. Il y a des choses qui ne sont pas exprimées, pas dites, donc ce n'est pas le bon moment. Au niveau de la parole, elle doit se débloquer vraisemblablement, peut-être pour une personne qui est en face de vous et qui est censée considérer la chose comme un cadeau. On vous dit vraiment avec cette notion des choses d'avoir confiance quand bien même parce qu'il y a quand même une notion d'espoir, de changement positif qui se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. On vous dit que l'air propice aux nouvelles idées, aux changements dans votre vie, on vous surveille, vous guide et vous protège. Donc il y a peut-être plusieurs énergies qui sont interchangeables selon vos situations. Il y a des personnes qui vraisemblablement doivent attendre des communications, doivent attendre avant de faire un choix ou de tout simplement exprimer le fait de vouloir s'en aller ou d'être sûr de sa relation avant de vouloir partir. Il y a des choses à tout simplement étudier. Et puis dans tous les cas, vous devez avoir confiance puisque pour d'autres, l'heure, c'est propice aux nouvelles idées, aux changements dans votre vie. Donc si vous avez des attractions, des aspirations et des retours qui se font à vous dans ce mois de mai, que vous êtes attiré, que vous prenez ça comme un cadeau, n'hésitez pas à y aller puisque c'était le bon moment. si vous avez des retours de personnes, il n'y a pas de soucis. Il faut avoir confiance et espoir en la situation. C'est vraiment très beau. Ok. On va aller voir avec l'oracle de la sagesse des dragons pour vous. Je vais boire un peu parce que j'ai trop soif, je parle trop. C'est ça de parler, 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 hein. Alors pour toutes les vierges, pour ce mois de mai 2021, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de famille, de patrie. Alors avec les enfants, ça peut vous parler d'avoir l'envie de faire un enfant, pour certains, d'avoir une famille, d'être en accord avec la famille, d'attendre des retours au niveau peut-être de vos enfants qui sont à l'étranger, éloignés, qui ont peut-être des relations à l'extérieur, qui ont déménagé. Vous avez un retour de vos enfants à la maison, pourquoi pas ? Vous avez une notion de libre arbitre, de diriger votre propre destinée, d'être maître de vous-même, de vos désirs, de vos actions. Donc, c'est vraiment le fait de laisser aussi sa signature énergétique que d'avoir son avis et d'aller faire ce que vous voulez en temps voulu et en temps et en heure. Donc, bon, il y a quand même cette idée d'aller vers ses rêves en tout bonnet du forme, en libre arbitre, quoi. Donc, il y a une notion de régénération du fait que vous puissiez tout brûler pour tout recommencer dans le domaine relationnel, si vous avez un retour, que vous êtes engagé, qu'il y a des histoires de tierces, des choses comme ça, ou un doute, une envie, une rencontre, quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps, voilà, une personne nouvelle avec qui vous sentez que vous pouvez vous engager et que malgré le fait que vous n'étiez pas prêt, puisque vous étiez séparé depuis peu, ou voilà, que vous n'étiez pas prêt à vous engager, vous arrivez à quand même cette capacité à pouvoir brûler tout le passé pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau, considéré comme la situation, comme un cadeau. Donc, c'est vraiment beau, hein, ces énergies-là parlent de passion, de fougue, de vitalité, donc, c'est un peu, c'est la chaleur, quoi, donc un cadeau chaleureux, disons. Et il y a quelqu'un qui vous ressemble tout bonnement, il y a quelqu'un qui est comme vous, qui vous ressemble, qui a les mêmes valeurs que vous, les mêmes principes, et c'est donc dans cette capacité-là que vous aurez beaucoup de facilité à pouvoir vous régénérer, tout simplement, et croire que vous pouvez brûler tout le passé, ou du moins, brûler négatif, ou ce qui vous a déplu. C'est ce qui va vous permettre de vous dire que toutes les relations ne sont pas les mêmes, toutes les personnes ne sont pas les mêmes, les chemins ne se prennent pas forcément au même moment, mais quand bien même, il y a une notion d'avoir peur, peut-être, d'exprimer tout ça vis-à-vis de quelqu'un. Et on vous dit bien que vous avez le libre-arbitre de pouvoir chevaucher votre propre dragon personnel suite à des prières que vous avez pu exprimer, vous avez pu vous exprimer après avoir fait des prières, et on vous dit que suite à ce libre-arbitre, vous pouvez tout simplement décider de la manière de prendre les choses, en fait. Quelqu'un qui vous correspondrait et qui serait d'accord avec vous dans des attentes, une personne avec qui il y aurait beaucoup de connexions simultanées, de bonnes ententes. Ça peut parler aussi de la même famille d'âmes, de quelqu'un qui aurait l'impression de se reconnaître en vous. Donc, il y a quand même une belle relation, mais là où la situation doit quand même être étudiée, c'est qu'il faut prendre son temps, il faut faire preuve d'honnêteté, de sincérité, de bonnes vertus, de bon discernement, de bien voir là où sont soit ses désirs, puisque s'il y a un choix à faire, eh bien, ça m'a l'air compliqué, mais toujours est-il que, voilà, il faut que vous soyez sûr de vos rêves, de vos ambitions, de vos énergies, de ce que vous voulez faire et de ce que vous laissez sur cette terre vis-à-vis de retours que vous avez. Vos aspirations au niveau familial aussi peuvent rentrer en ligne de jeu vis-à-vis de quelqu'un qui pourrait ressembler plus à vos attentes au niveau d'un père ou d'une personne qui pourrait être plus engagée au niveau paternel. Il y a quelque chose, quand bien même, à fouiller si vous devez faire un choix. Mais bon, en tout cas, si vous avez un choix à faire et que vous estimez que ce n'est pas forcément le bon moment, on vous dit que vous devez rassembler des informations qui vous seront utiles pour le futur. Alors, je vais vous donner votre état d'esprit avec l'oracle de l'arbre de vie. Votre état d'esprit pour vous, toutes les vierges, en ce mois de mai, au niveau sentimental, vous êtes peut-être plutôt sereine, plutôt serein, malgré une certaine attente, une certaine longueur. On vous parle de colère, peut-être. On vous parle de colère, de frustration, de coups de foudre aussi, certainement, de nouveaux coups de foudre, de quelque chose de neuf, de nouveau, une nouvelle voie, ou vraisemblablement dans laquelle, pour l'instant, il y a un froid, il y a quelque chose où il y a de la tromperie, des non-dits, quelque chose d'une certaine distance. Il y a un froid, il y a une certaine attente, une certaine tristesse, rancœur, une certaine colère, peut-être, vis-à-vis de quelqu'un à qui vous avez pu vous livrer. Et puis, bon, il y a de la mélancolie, de la tristesse, alors que vous avez le soleil à côté, quand bien même. Donc, bon, l'état d'esprit n'est pas forcément au top dans ce mois de mai, mais on voit qu'il faut aller chercher, vraiment puiser ses forces dans les rêves que vous pouvez avoir, alors peut-être vis-à-vis d'un homme. Là, on parle d'un homme, donc vraisemblablement quelqu'un qui a le même âge que vous, ou alors, tout simplement, peut-être un petit peu plus grand. On vous parle d'un homme brun, d'un homme, bon, la carte n'a pas sauté, mais d'un homme brun, d'un homme plutôt clair, aux cheveux clairs, peut-être, mais peut-être une hésitation entre deux personnes qui ne se ressemblent pas du tout, justement. Il y a une colère vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une énergie plutôt masculine, de votre côté. Et on voit que dans cette colère, il y a une notion de spiritualité, il y a une notion peut-être karmique, dans cette colère-là, que vous pouvez avoir vis-à-vis d'un homme, avec laquelle vous êtes en froid dans ce mois de mai, ou peut-être en froid depuis certains temps, depuis peut-être trois mois, ou alors peut-être que vous allez être en froid pendant trois mois encore. Suite à des communications qui ne se font pas, puisqu'il y a des non-dits, peut-être que l'autre personne est engagée, que vous êtes déjà engagée, et cette carte ressort encore une fois. Il y a quand même une belle notion de spiritualité dans votre tirage, au final, entre des personnes. Alors, il faut voir selon les cas précis, mais il y a quand même vraiment une notion de relation karmique qui tourne autour de vous. Donc, voilà. On va aller voir l'état d'esprit de l'autre, de votre autre, de votre partenaire, de la personne que vous allez rencontrer, des aspirations qu'elle aura, son état d'esprit, la façon de pouvoir voir les choses qui pourra permettre de l'abondance. Si vous avez une personne en vue, un ami, quelqu'un, ce n'est pas forcément dans le domaine que du couple, mais voilà. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre, les Vierges. Vous avez l'errance, le brouillard, donc une personne qui peut-être vraisemblablement est dans le flou. Là où vous, vous avez de la colère, là peut-être qu'elle, elle est juste tout simplement dans le flou. Il y a l'énergie du défi à relever, la montagne, les montagnes, donc un défi à relever au niveau émotionnel, peut-être un choix à faire vis-à-vis de tromperie, peut-être si la personne est déjà engagée, mais on voit qu'elle considère ce froid, peut-être cette attente ou cette non-communication comme un défi à relever. Donc peut-être qu'il n'y a pas de communication avec vous, mais que cette personne trouve ça difficile. Elle n'ose pas, mais elle trouve ça difficile. Elle aurait peut-être une envie de vous répondre ou quelque chose comme ça. On voit que c'est quelque chose qui la met mal. On voit que vis-à-vis de vous, son état d'esprit est dans le mal-être, en fait. Dans le mal-être, parce que peut-être qu'il n'y a pas de communication, il y a peut-être un blocage, il y a des choses à reconsidérer pour elle. Donc votre autre serait peut-être quelqu'un qui aurait du mal à considérer la chose comme un cadeau, mais on parle bien de relations karmiques et c'est pour cela que ça mettrait autant mal l'autre personne ou que ça prendrait autant de temps, qu'il y aurait autant de blocages. Les relations karmiques sont en général des relations empreintes de blocages, d'attentes, de complications, quand bien même, puisque c'est des choses qui sont des défis à relever pour vous faire évoluer. Donc il y a comme une notion de destinée, mais du coup d'être totalement perdue et de ne pas forcément savoir où aller pour votre autre. Si c'est une personne que vous n'avez pas rencontrée, on peut vous parler d'une personne qui serait un petit peu dépressive, qui serait dans une mauvaise passe suite à des situations difficiles. On pourrait vous parler d'une personne qui aurait du mal à s'engager, qui n'aurait pas du tout des aspirations d'engagement à la base et ce serait un défi pour elle que de ne pas instaurer un froid entre vous, de ne pas être trop dans le brouillard. Il y aurait peut-être une personne que vous allez rencontrer qui aurait plusieurs choix, plusieurs possibilités, du coup, elle serait un peu dans le flou avec vous puisque ça lui rajoute quelque chose à gérer en plus. Donc ça mettrait un petit peu mal. Mais voilà. Voilà l'état d'esprit de votre autre. Donc ne vous inquiétez pas, ça va aller à la coupe. On a la chute d'eau avec la rapidité, l'amitié avec la fidélité. Donc avec l'eau, ça nous parle, et puis c'est deux notions d'eau, donc ça vous parle vraiment de sentiments, d'éveil. L'eau, c'est les sentiments. Donc ça peut parler de retours qui arrivent rapidement. Et du moins, même s'il y a de l'attente, quand ça arrive, ça arrive rapidement, ça peut surprendre. Et puis on vous parle de fidélité, de loyauté, d'amitié, donc peut-être de personnes que vous connaissez déjà, donc à qui vous avez déjà fait une demande. Et là, vous êtes dans l'attente, dans la solitude, dans l'enfermement, et donc ça peut arriver très vite. Mais bon, voilà. Donc on va aller compléter avec l'oracle de l'amour des animaux, non, de l'amour, du langage secret des animaux. J'ai tellement d'oracles d'amour que c'est tous l'amour, quoi. Alors, le langage secret des animaux, pour vous, les vierges, pour ce mois de mai, vous avez une belle carte puisqu'elle vous parle de pouvoir, de loyauté, d'autorité, et encore là, une notion de famille dont vous êtes ancré dans vos aspirations. Pour certains, ça vous annonce vraiment l'envie d'avoir un enfant, un enfant qui se concrétise peut-être en début de mois, pour les couples plutôt dans la trentaine, quelque chose comme ça. Ça vous parle de personnes qui pourraient tomber enceintes, qui pourraient vraiment parler de discussion de tombées enceintes et le projet aboutira pendant ce mois de mai. Donc, il y a vraiment une certaine loyauté à avoir envers ses rêves, envers un retour, avoir la foi, avoir le pouvoir de sa confiance en soi aussi, d'être dans la sincérité, dans l'autorité vis-à-vis de soi-même, de s'imposer une certaine sincérité, une certaine exigence envers ses valeurs et ses principes. Et puis, il y a ce notion de vouloir créer une famille, d'être stable, vraiment émotionnellement parlant. de se préserver, de se protéger. On vous dit aussi d'agir avec un peu plus de douceur, avec un peu moins d'agressivité. Il y a une vision de liberté, d'autorité, encore une fois, qui ressort. vous avez vraiment une certaine autorité envers vous membres, envers les autres, les inspirations, les aspirations, vous souhaitez, vous savez où vous voulez aller et quelque part, c'est ça qui vous met en colère. Avec l'autorité et la colère, on voit que le fait que vous soyez loyal à vos principes, à votre vision des choses et à votre libre arbitre, dans vos inspirations, vous inspirez aussi les autres, vous avez un certain pouvoir, un certain charme qui fait que ça agit quand bien même, mais il y a des fois une manière de faire trop autoritaire qui peut au final engendrer des répercussions sur votre autre si la manière dont les choses ont été dites n'a pas été assez dans le désir respectif de l'autre. Donc on peut vous parler de défis à relever pour voir est-ce que cette personne considère que vous n'êtes pas aussi autoritaire que ce que vous laissez paraître. Je ne sais pas si vous m'avez suivi mais voilà. Toujours est-il que je vais aller vous chercher une dernière carte pour votre tirage, pour votre signe de la Vierge à ce mois de mai avec le pouvoir de l'amour tout simplement une carte qui résumera ce tirage cette guidance pour vous aider à trouver un mot plus concret pour votre mois de mai en énergie de douceur d'amour et de bienveillance qu'est-ce qui ressort pour vous ? L'harmonie donc c'est super beau vous allez pouvoir être en harmonie avec vous-même vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante équilibrée avec tout donc vous allez réussir tout simplement à ne pas être trop en colère contre vous-même éprouver trop de la colère il y a plus d'équilibre avec vous-même dans votre énergie vous apaiser votre fréquence vibratoire vibre sur plus de bonheur et un petit peu moins de colère vis-à-vis de quelque chose où il y a peut-être de la rancœur vis-à-vis de quelqu'un alors tromperie ou non bon et bien voilà mais si vous n'êtes pas en adéquation avec vos désirs intérieurs vous allez trouver un petit peu plus d'harmonie plus de créativité l'autorité part un petit peu la colère s'échappe un petit peu vous reprenez les choses avec harmonie vous avez d'harmonieuse correspondance là où vous pouvez en équilibre apprendre à vous connaître avec une relation qui serait vraisemblablement très harmonieuse pour vous puisqu'il y a de la relation karmique on vous dit de faire les choses en faisant attention de manière vigilante et expressive mais de manière harmonieuse pas trop autoritaire pour avoir quelqu'un qui puisse se dire en face de vous que vous lui ressemblez malgré le fait que à contrario vous ne le montrez pas forcément mais vous ressemblez à une personne qui visiblement a un défi à se relever dans sa tête au niveau mental ok et bien écoutez c'est ce que je pouvais vous montrer pour vous les larges pour ce mois de mai j'espère que ça vous aura plu que ça va vous parler et puis n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires des petits messages ce que vous en pensez vous mettez des petits likes vous abonnez si vous voulez avoir les vidéos prochainement et puis ben je suis ravie de pouvoir vous aider si c'est le cas je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée au revoir je suis ravie je suis ravie je suis ravie je suis ravie je suis ravie